Bonjour Youtube, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour le révis de la P2 de Dokkan, des Mions de DL, qui semble évidemment à 99,999, se tournant en tout cas vers Broly Gohan, alors on ne sait pas encore si c'est Gohan Goten ou Gohan Goten Goku, peut-être la nouvelle mécanique de DB. C'est ce qu'on va découvrir, quand est-ce que sortent les portails, à quoi ressemblent les portails, les animations, la passion. Je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, j'ai la P.T. en stock quasiment là, donc je suis sûr d'avoir un des deux et j'espère les deux. Et voilà, c'est cool, merci à tous ceux qui sont là les gars, merci à vous comme d'habitude sur Youtube, on n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement super important, je rappelle qu'il y a toujours 3 cartes d'agents qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, mais bon, on s'y fait à force. Merci à vous. Merci à vous les amis. On a le reveal Jap et le reveal glow, moi je pense qu'on va regarder le reveal glow, les gars. On se regarde les animations, ok pour les voix, et on se re-regardera sur les anims Jap en x2. J'ai fait ça la dernière fois, je trouvais le système plutôt pas dégueu. Qu'est-ce que vous en pensez en vrai les gars de faire ça ? Parce que comme ça on comprendra tout au niveau des passifs et tout, et après on se le regarde avec les voix Jap en x2, comme ça on est à la totale, tu vois. Je pense que c'est mieux comme ça. L'autre fois on avait bien kiffé comme ça, je pense que c'est une bonne idée. 16 minutes ça dure, apparemment ça dure 16 minutes les gars. Faut escadation sub. Non, les gars, lâchez ça, il n'y a pas de pub. C'est impossible. Donc c'est cool, j'ai enlevé les pubs pour que vous puissiez être tranquille. Pendant le reveal, j'ai intérêt de ne pas oublier de l'hermette. Parce que si je les oublie pendant un mois, je vais péter un plomb. J'ai hâte de voir ça. Du coup, je pense qu'ils vont nous présenter le 2K de fest en premier. Les oreilles. Ça y est. En allemand, les souties, si ça vous va, moi ça me va. Non, français. Allez les gars, let's go ! Let's go ! This is the hype. On va mettre un peu, on va éviter de croire quoi que ce soit. Ok les gars, kiffez bien, kiffe bien. Merci à vous de me laisser vivre la hype avec vous les gars. Et ça fait plaisir de kiffer sa vie aussi sur Dokkan. Kiffer sa vie sur un peu tout. Ce qui touche à Dragon Ball. Donc merci à vous les gars d'être là. On va passer un bon moment, n'est-ce pas ? Et en plus sans pub. Let's go ! Juste là, on se pose et on va kiffer. Et dire qu'on aurait dû avoir arrivé des belles. Bah heureusement, en vrai, qu'on l'a pas eu en même temps, ça aurait été chiant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. En vrai, ça m'aurait saoulé. Je pense que j'aurais fait Dokkan après. Oh, Dokkan c'est une célèbre quand même. Vous kiffez la casquette ? C'est la casquette des révilles ça maintenant ? Ok. C'est stylé de s'appeler Ken. C'est genre, salut je m'appelle Ken. T'es obligé d'avoir une voix. Salut je m'appelle Ken. On a mis les sous-titres, normalement tout est bon pour vous. Sauf YouTube où il y a les pubs. Bah il ne faut pas abuser, ça y est. Je suis YouTuber free-to-play maintenant ? Je fais du bébé de nevole ? Ok. Ça risque d'aller quand même assez vite les gars. Parce que 16 minutes pour présenter les deux persos, les portails et tout. C'est cool parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de... Ok let's go. Les artwork les gars. Ok Gohan, c'est Gohan tout seul du coup les gars. C'est Gohan tout seul. C'est Gohan tout seul. Ouah la tour de Broly, il est légendaire aussi avec les flammes. Ouah Gohan. Oh la 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 la. Ah ouais, Gohan il est SCJ donc il va être en la 4T du trio. Les gars il va avoir la 4T du trio. Oh la team du trio ça va être n'importe. Ok c'est parti pour Broly les gars. Dohkanfest c'est confirmé, bon sans douter. Oh il a un terrain, il a un terrain. Oh la team boss ça va être n'importe quoi. C'est l'OST qu'on avait dans la base de données du jeu. Je vous l'avais dit. Oh la la, oh la la. Oh la la, oh la la monsieur. Attends on s'enflamme pas mais oh la la. Oh. Ok elle est direct transforgeant. Ok. Ah elle est stylée cette attaque, cette attaque je la trouve trop stylée. Oh la team SCJ là. Ouais. Omega Blaster. Les gars le Omega Blaster. Oudan ça va être un ice non. Coup de pied. Coup de pied. Je me rappelle plus de cette attaque. Je me rappelle plus du tout de cette attaque. Ok c'est propre. Je me rappelle pas du tout de cette attaque dans le film. J'avais tout un bon oublié. Ou alors elle est nouvelle je sais pas. Ah il valide la nouvelle KT. Ouais c'est ça. Une control power. Revenge. Destruction de planète. Et 30% en plus pour tous ceux qui bossent des films. Trop bien. Transformation boost. Ou Cyan. Ok Banger. Ok il ne stack pas sur aucune des deux. Grande chance d'augmenter l'attaque pendant un tour en plus. Et grande chance de stun. Et sur la. Ça c'est sur l'ultime. Et sur la première spé. Grande chance d'augmenter la def. Pendant un tour. Ok il est int ouais. Il est int. Je kiffe l'artwork. Je vous le dis je le kiffe. Oh wow. Et s'il a un support. Réduction il a 60% de réduction. 100% d'attaque lorsqu'il attaque. Il se soigne par. Peu importe. Par qui obtenu non. Ok. Par sphère. Oh il va avoir un terrain. Ça va être n'imple. Domaine Morten Lava. Of Nathalie Village. Attends on va voir après ça. Les gars ils vont nous le montrer après. Ah mais il a un revive c'est vrai. Il a un revive et un terrain. Ok donc le terrain. Le terrain faut qu'il y ait un. Oh c'est trop facile le terrain. Soit t'as trois personnes à une nouvelle KT. Ou un famille Goku en face. Oh la la. Waouh c'est stylé. Oh c'est stylé. On verra dans les mots. Il faut échapper. Aïe aïe aïe. Oh la rota. Mais la rota ça va être. Mais oh. Rajouter un terrain. Il a un contre aussi. Non. Contre sur les three blasts. Ah non. Ah le revive pardon. Oui le revive. Oh. Oh la team boss. La team boss. Ah ouais c'est trop stylé ça. C'est quand il va sortir de la lame. Je l'avais pas vu venir ça par contre. Franchement c'est carré. Pour le brolier du second film c'est carré. Mais du coup. Vu que l'autre brolier était très. Très centré sur le Omega Blasta. On l'a pas la fameuse attaque du Omega Blasta. Ce qui bon. Waouh ça fait tellement fort. Non mais. Ça va taper tellement fort la team boss du film. Enfin en tout cas. Uncontrôlable power. En tout cas les team brawly quoi. Ok attaque et défense. Support de 15% attaque et def. Crise damage recevait de super classe. Ok donc les ennemis super reçoivent plus de dégâts. Et encore. Donc 15% en plus. Et encore 10% s'ils sont en plus 0 des films. Change aléatoirement certains sphères de ki. Int et strong inclus en sphère de ki. Puis. Au début du combat. Ok. Ok la garde activée contre toutes les attaques. Et 60% de l'adduction. Plus le terrain. Plus le revive. Oh la la. Oh mon dieu. Et attaque efficace contre tous les types. Quand il attaque sur le terrain. Il manque que du crit les gars. Il faut du crit. Non on est d'accord. Crit sur son. Ok. 5 tours après son apparition. Il se soigne de 60%. Ok. Attends. When the character. Ah non c'est que le Fukatsu c'est au bout de 5 tours. Ok. Ta défense fut 60% après Fukatsu. Ok. Il change les sphères de ki. Endurance en ki. Et les alliés de puissance incontrôlable. 60%. C'est que le tour de la revive. Ou c'est tout le temps après la revive. Oh wow. Oh ouais non mais. Il est pas genre incroyablement complet ce perso. Non. 60% réduit. Garde activée contre les attaques. Attaque efficace lors du terrain. Le terrain pour les alliés. Support pour les alliés. Il a le revive. Avec 60% HP. C'est impressionnant. Ok Gohan les gars. Alors là par contre ça va pas être le même by. Ok les gars. Gohan Carnival. Standby. Ok ça va être le truc des DB. Ça va être les DB les gars. Je me tais let's go. Je me tais les gars. Il a pas entré. Ok. Ouais ok. Mouais moi. C'est pas ouf. Ok. Ah là par contre. Il est trop beau ce Gohan. Il est incroyable. C'est un vrai daron. Il a tellement de flou. Ah si c'est carré. C'est propre. En vrai c'est propre. Ah ça va être une SP Carnage. Non du tout. Ok. Ok. C'est l'aspect du trio à côté elle est. Dessus. C'est pas. Attendez mais on a le stand-by et tout les gars qui va arriver. Kamehameha. C'est 200% Kamehameha. Banger. Oh la folie. T'as l'artoir qui est incroyable. L'artoir qui est dingue. C'est quoi cet artoir de fou ? Ouais. Il a l'air de dire qu'il stack l'attaque fortement à l'infini sur l'ultime je crois. Ah non sur les deux. Ah non non. La SP. La première SP elle augmente l'attaque fortement jusqu'à l'infini. On n'est pas prêt à ce qui va arriver. Ok. Il se booste en fonction des attaques faites. Ok. Attaque plus 77%. En plus à chaque super attaque performe. Sachant qu'il a déjà stack d'attaques à l'infini. On l'a vu. Grandement. Puis c'est un attaque. Waalala il monte à combien ? Attaque c'est contre tous les types. S'il y a un allié Kamehameha. Heurebred Fighters. Ok. Attaquant dans le même tour. Ok garde activée contre toutes les attaques mais que si t'es en dessous de 77%. Et grande chance d'esquiver les attaques. Ok il a une grande chance d'esquiver. C'est combien grande chance d'esquiver déjà ? 70% ? Non c'est pas ça ? Il a garde activée contre toutes les attaques mais que t'es en 77% au moins. Mouais. C'est 50%. Pour ça c'est un gros gros burst. Gohan. Quand ça va taper très fort en début de combat il va pas être bien quand même. Gohan. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Les tours où ça va aller très vite il va prendre chair rapidement. Après je connais pas assez Doka les gars je vais pas dire Betty. Après quoi qu'il arrive il a de l'esquive mais bon. C'est ce qu'il faut pas abuser avec l'esquive mais il n'y a pas de réduc. Ouais il y a un truc bizarre là. Après il est dans la team du trio j'avoue. Non excusez-moi. S'il a la garde s'il a canine sans condition. Ah c'est dans la même phrase. Ok ok. Ah les gars stand by. C'est parti les gars. Allez là on veut un poulet de fou malade. Allez. Ah la fameuse mécaire des DB. Oh là là. Oh là là l'anime elle est incroyable. Oh le flot de fou qu'il a commande là. Il a un flot de fou. Il a un flot de fou. Ok stand by en 5 tours. Durant which 7 Dragon Ball appellent. Ok à chaque sphère de ki obtenue par les alliés tu augmentes ta charge de 1. Et 4 par Dragon Ball obtenue par les alliés. C'est à dire que les Dragon Ball ça va remplacer les sphères de ki non ? Non j'ai pas du comprendre ça doit pas être ça. Ça peut activer quand t'es à 77% ou moins ou seulement à partir du 3ème tour après le début du combat. Ah ouais trop facile. L'OSC est bien ouais. Ok. Ils vont parler des Dragon Ball. Les appartons à l'attement juste au dessus des sphères de ki. Ok ça va être un petit truc sur les sphères de ki quoi en mode. Moi aussi. Ah ok c'est bon. Ils vont montrer. Eh c'est tellement stylé. Oh. Et en mode. En mode genre les Dragon Ball faut toutes les avoir. Oh c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ça c'est trop stylé ça. Les Gillis. Les gars alors de 1 vaut mieux que les pubs ils tombent là. De 2 je comprends pas pourquoi il y a les pubs. J'ai désactivé. Je vais pas faire mieux. C'est twitch. Ok let's go. Et là Hein Ah c'est en fonction des charges non Ou des DB Ouais c'est ça Goten Ouah c'est trop stylé Attends attend attend Y'a 3 niveaux d'activation et là on va aller voir Goten et Goku genre Oh la 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 c'est incroyable Là c'est le film genre Oh ouais non là par contre non mais là Oh la 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 pause Avec les DB Là d'accord Là d'accord Ouais non mais là le stand-by Non 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 c'est incroyable Les effets après stand-by Augmente l'attaque de 15% par charge Ok Ok faut avoir 34 30 code sphère de ki Mais on a dit que les DB Te rapportent de 4 je crois Si je dis pas de bêtises T'as quand est-ce qu'ils sortent Ok donc ça c'est le Kamehameha Frère en mode Il faut 35 Ou 6 DB Ah oui il faut 35 Charge Ou Plus de 6 DB Ou 6 DB Ou plus Ok Et dernier faut avoir tout 35 Ou 7 sphère de ki Ouais je pense ça va être facile les gars Sur 5 tours C'est 5 sauts 5 tours le stand-by C'est 20% par charge Attaque efficace Donc tous les types Les gars ils font crit aussi Non Après ouais l'attaque sup Il stack aussi avec l'attaque sup Je pense que c'est un mélange D'attaque sup et de crit non Vas-y t'es mal les dégâts Que ça va faire ça Du crit ça Incroyable Et c'est vrai que dans la team Il y a des changeurs de ki Ouais j'avoue Un mort Oh ouais non Il a un support Il a un support après le finish kill Réduction 70% Ah non c'est que pour le même tour Je crois que c'est pendant le même tour 258% en plus d'attaque Mais c'est quoi les dégâts qu'il va mettre là C'est quoi ce délire L'artwork L'artwork je vais plaire sur ce poulet T'aie moi l'artwork Regardez l'artwork les gars Regardez le Goku, le Gohan Et le Goten sur l'artwork Par contre avant stand-by Ouais Avant stand-by Il a pas de réduit je crois Ok on va voir les portails là Le 14 Oh putain c'est quand C'est samedi C'est samedi Ils sortent samedi Ah il parle de la synchro Jiren Ah il parle des top 1 Samedi Bah je sais pas quand est-ce que je vous sors la vidéo Ah putain je pourrais pas invoquer un live Je sais pas comment on fait Ok mais attends t'as 50 DS si t'as la première place dans 3 régions ou plus Point final Que t'aies 15 régions ou 3 c'est le même top 1 50 point final Glow et Jap Voilà On va pas voir les portails On a pas les portails Ah mince Ah mince Ok on va regarder ça sur la Sur la Jap les gars On va aller se regarder ça sur la Jap On va aller se regarder ça sur la Jap Vos premiers avis les gars Le Broly il est Pas très loin de la perfection quand même Moi je trouve On va se regarder ça en x1 Attendez là on va le voir en L'aspect en x2 En x2 je crois que c'est x1,5 sur le lecteur youtube C'est parti Je kiffe cette attaque de Broly Je la kiffe à mort Elle est trop cible Oh l'impact des coups Propre en vrai Franchement Broly c'est propre Et là on va voir Là il va nous montrer les passifs Donc on va skip C'était ici Le domaine Le domaine de Broly Ah le domaine il est incroyable Le domaine c'est une idée de fou J'avais pas du tout pensé moi les gars Je n'y avais pas du tout pensé On va revoir les animes de Gohan en... Même si du coup les animes de spé c'est... Oh non mais moi je veux revoir... Je veux revoir le stand-by Cette spé là elle est pas si mal en vrai celle là... C'est la première elle est pas très... Elle est pas dingue quoi... La team moi même... Non mais la team des Broly on est pas prêts moi même... Ok... C'est pas... Ouais c'est pas dingue vraiment... Par contre là c'est... C'est pas tout à fait le même poulet les amis là... Là ça va pas tout à fait être le même poulet... Là les amis c'est pas la même histoire là... Les gars je... Je sais pas si je dis des conneries mais depuis le trio... Vous savez il y a un plan sur le trio de sa spé qui est incroyable... Ils ont trouvé une espèce de patte graphique que j'ai l'impression que je connais pas... Celle, oui cette patte graphique qu'il a là... Et celle qu'il y avait sur la spé du trio... J'ai l'impression que c'est une patte graphique plus, 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 plus noire, plus, plus large... Mais des plans plus resserrés et de meilleure qualité... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... J'ai l'impression en tout cas... Ça c'est la première étape du stand by... La première étape du stand by... Deuxième... C'est trop scénique... La voilà sur le camp écrit ça aurait pu être sympa... Par contre les gars... Par contre... Je suis en train de penser 35 sphères de qui ? Non mais c'est trop facile... C'est trop facile, c'est trop facile... En 5 tours c'est trop facile... Ce moment est mille fois plus stylé que le premier film de Broly... La fin de ce film là est incroyable... C'est exceptionnel... Non non vraiment c'est exceptionnel... Ah la vérité c'est dingue... Pfff...